On va parler du règlement européen sur l'IA avec mon invité Adrien Badevant, associé cofondateur du cabinet Anthropie. Adrien Badevant, bonjour. Bonjour Arnaud. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle du 13 juin institue un cadre juridique pour l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous rappeler l'objectif de ce règlement ? On l'appelle communément l'AI Act donc comme vous l'avez rappelé c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Il est entré en vigueur en août 2024. On en discutera très certainement. C'est une entrée en vigueur qui est assez progressive avec des obligations qui vont être jusqu'à 2026 et il vise en fait à instaurer un cadre juridique pour tout opérateur, toute entreprise, organisation qui soit fournit, soit déploie et utilise des systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Qui est concerné par ce règlement ? Donc vous avez à la fois des personnes qui déploient, qui fournissent des systèmes d'intelligence artificielle. Donc un système d'intelligence artificielle c'est défini de manière assez large. C'est pour le dire de manière assez simple un système qui apprend avec des données d'entraînement, qui peut ensuite être testé, validé et qui va générer soit du contenu, qui peut générer des prédictions, des recommandations ou qui va faire des calculs de probabilités. Ces systèmes peuvent être utilisés dans des secteurs assez larges. Ça peut être des algorithmes de recommandations sur des plateformes, ça peut être des systèmes d'aide à la décision dans le domaine médical. Parfois ils sont ajoutés à des caméras pour faire des caméras augmentées. Vous avez aussi toute l'IA qu'on appelle de manière marketing générative qui vient à générer du contenu, que ce soit des modèles 3D, de la voix, des images, que ce soit du code informatique. Donc tous ces systèmes là, ils sont développés par des entreprises, puis ils sont soit mis à disposition d'utilisateurs finaux, vous et moi, tous les jours on peut utiliser ChatGPT ou d'autres outils. Ils peuvent être aussi déployés auprès d'autres entreprises qui eux-mêmes après vont les réentraîner à leur tour, les affiner, ce qu'on appelle en anglais fine tuning, et qui vont ensuite aussi être mis à disposition soit d'utilisateurs finaux. Donc voilà, vous avez des relations B2B ou B2B ou B2B2C et donc cet ensemble de chaînes de valeurs comprend des obligations juridiques avec des cadres qui sont différents en fonction des usages. Comment le règlement sur l'intelligence artificielle définit l'intelligence artificielle ? Alors ça, c'est un grand sujet de débat. L'intelligence artificielle, c'est des systèmes automatisés qui peuvent avoir différents degrés d'autonomie. Et comme je vous le disais, il y a les inputs, c'est les données d'entrée, puis les outputs, c'est les résultats de sortie qui sont générés. C'est des systèmes d'IA qui sont définis, mais on peut quand même différencier les modèles des systèmes. Les modèles, c'est le moteur sous-jacent. Si vous ajoutez une interface utilisateur par-dessus, vous avez un système. Et puis, ce règlement, il faut quand même comprendre qu'il n'est pas censé encadrer une technologie. Il n'est pas censé réguler la technologie elle-même. C'est plutôt les cas d'usage de la technologie. On prend souvent cet exemple des biens à double usage. Le marteau qui sert à encadrer votre tableau dans votre salon ou vous en prendre à votre voisin directement, c'est un bien à double usage. Le marteau en soi, il n'est pas bon ou mauvais, c'est son usage. C'est la même chose avec les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, vous avez une pyramide de risques qui est un peu trop simplement présentée la plupart du temps, mais avec des risques qui sont complètement inacceptables à son sommet et des risques qui sont plutôt limités ou modérés tout en bas. Il y a quatre niveaux, c'est ça, de risques prévus par le règlement? Exactement. Donc, vous avez les risques prohibés. On peut se demander même pourquoi ils existent dans leur déclinaison, parce que qui va faire de la reconnaissance d'émotion? On peut se dire, mais pourquoi on doit dire que c'est prohibé? Celle l'est déjà. Et en fait, quand on regarde de plus près, c'est peut être pas si évident. Dans les risques prohibés, il y a la biométrie en temps réel. Vous regardez que dès qu'on arrive sur la biométrie, les questions sont assez fines. Elles ont fait l'objet de beaucoup de débats pour savoir si c'était en temps réel. Pour quel cas d'usage, est-ce que c'était pour aider les forces de l'ordre ou d'autres? Il y a des personnes qui constituent des bases de données sur des images de reconnaissance faciale par ce qu'on appelle le scrapping, le moissonnage en bon français, qui font partie des risques prohibés. Tout le monde peut se dire, mais qui fait ça? Il y a une entreprise tout simplement qui s'appelle Clearview AI, qui a été condamnée par plusieurs finiles européennes et qui n'a toujours pas payé d'ailleurs sa sanction. Ça, ça pose la question de l'efficacité de la sanction. Mais donc ça, c'est la catégorie complètement prohibée. Et après, il y a des systèmes à haut risque qui peuvent être utilisés dans le cadre des relations des ressources humaines, par exemple, qui peuvent être utilisés sur des infrastructures critiques. Si vous utilisez des systèmes d'IA, par exemple, en matière d'énergie ou aussi pour le calcul de la solvabilité d'un individu ou de l'assurance vie. En matière de recrutement aussi, non? En matière de recrutement, c'est très, très important. En fait, on se rend compte que l'automatisation de... Il y a beaucoup d'indicateurs de métriques qui peuvent être utilisés, lesquels sont utilisés de manière suffisamment équilibrée, avec quelle reddition de compte, comment vous avez documenté le fait d'accorder telle prime ou tel malus, tel bonus. Donc c'est des systèmes qui sont particulièrement encadrés avec des obligations parfois supplémentaires de documentation. Des documentations qu'on peut connaître dans le RGPD, dans le Règlement européen sur les données, comme l'étude d'impact. Dans le Règlement sur l'IA, se transforment en des analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Donc vous devez en amont, parce que vous avez des obligations avant de déployer ces systèmes, puis des obligations une fois qu'ils sont déployés. Bien sûr. De reddition de compte qui sont différentes aussi par rapport aux autorités de supervision. Et vous devez un peu expliquer à quoi ils vont être utilisés, est-ce qu'ils sont robustes d'un point de vue de cybersécurité, est-ce que vous avez fait des analyses sur les les capacités d'impact qui sont raisonnablement prévisibles. Donc c'est cet ensemble de documentation qui doit être fourni par les différents acteurs, auprès des autorités qui le demanderaient, mais aussi entre eux. Parce qu'en amont de la chaîne vous avez des fournisseurs, puis parfois comme je le disais vous avez des déployeurs. Bien sûr. Donc une entreprise qui développe un moteur et une entreprise qui va l'utiliser, parfois même en interne, auprès de ses propres employés, il y a des informations qui doivent être communiquées entre les deux pour savoir comment fonctionnent ces systèmes qui sont soit en boîte noire complète, soit avec des possibilités un peu plus d'audit et de... Le but c'est de s'assurer d'une certaine transparence dans toute la chaîne, c'est ça ? Oui, en tout cas la possibilité de rendre des comptes de la façon ces systèmes fonctionnent, qui sont assez complexes. Et la communication d'informations entre les différents acteurs n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi du secret des affaires, il y a aussi des informations qu'on ne peut pas complètement révéler quand on est un acteur qui fournit, puis vous avez des acteurs qui fournissent et qui sont verticalisés sur toute la chaîne et qui vont aussi le déployer. Donc en fonction des offres qu'ils ont, il y a potentiellement aussi de la concurrence avec la cannabialisation avec leurs propres offres. Alors on a vu les obligations qui incombent justement à tous ces services d'intelligence artificielle. Quelles sont les sanctions prévues par le règlement en cas de non-respect de ces obligations ? Alors vous avez différents niveaux de sanctions. C'est un texte qui est assez différent du règlement européen du RGPD, mais souvent l'analogie est faite parce que dans le RGPD vous aviez des niveaux de sanctions qui allaient à 4% du chiffre d'affaires et pendant longtemps ça marquait l'imagination des interlocuteurs. Là ça va plus haut, ça peut... Le RGPD c'était 4% 20 millions, là vous pouvez monter... Jusqu'à ces 7% ? Exactement 7% 35 millions. Après, bon en quelques minutes, je vais pas aller dans toutes les différentes sanctions des manquements, mais vous pouvez avoir des manquements du fait que vous avez pas communiqué des informations lors d'un contrôle par une autorité ou que vous avez communiqué des informations qui étaient erronées ou trompeuses. Là les niveaux sont moins hauts, mais sont quand même assez significatifs. Puis vous avez le fait d'avoir déployé un système par exemple à haut risque sans avoir au préalable l'avoir déclaré dans la base de données de l'Union européenne, avoir cherché le marquage CE, avoir documenté tout ce qu'il fallait en termes de robustesse, de sécurité ou autre. Et là vous pouvez potentiellement aller sur des niveaux de sanctions un peu plus importants jusqu'à ces 7%. L'analogie là où c'est similaire avec des textes européens qu'on a pu voir et connaître, c'est sur l'extraterritorialité. Donc c'est toute personne qui en fait vise le marché européen ou dont les résultats de sortie vont avoir un effet sur les personnes qui sont au sein de l'Union européenne. Ça va s'appliquer, mais c'est beaucoup plus un règlement qui emprunte une logique de mise sur le marché, de mise en service. C'est beaucoup moins un règlement sur des droits personnels fondamentaux de personnes concernées, même si vous pouvez aussi en tant qu'individu utiliser cette base juridique avec d'autres pour faire éventuellement des actions en justice. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.